Voilà, aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la dernière activité politique pour ces campagnes-là. Et vous voyez cette mobilisation de la population bignonneuse, cela veut tout dire. C'est une caravane de culture de la grande coalition Benoît Bokuyakara avec le docteur Mombor Lamine Keïpa. Vous savez, la politique, c'est la proximité. La politique, on ne te paye que ce que tu as saimé vraiment, ce que tu as fait pour la population. Et la population est reconnaissante envers vraiment le bénéfice, Mombor Lamine Keïpa. La politique, ce n'est pas la violence, c'est la civilisation. Et nous sommes là, on marche, on danse pour savourer la victoire avant, après demain. Et je sais qu'après demain, à 18h, 19h, 20h, ce sera la très grande opportunité. Et on est ensemble, rendez-vous le 23, incha'Allah, à 18h, on va fêter encore. Ça, ce n'est qu'une petite démonstration, c'est ça, pégolant. La non-violence doit être contre-vie à l'arrivée de ce conseil. Donc, je veux dire qu'on est vraiment confiants et la jeunesse a compris. Et comme on dit, les Bignonnais ont compris et les Bignonnais vont choisir, incha'Allah. C'est la démocratie de Bignonna qui a gagné. Les gens ont montré qu'à Bignonna, quelles que soient les conditions, nous vivons dans un climat de jovialité. Et nous tendons vers une compétition qui va à notre faveur. Nous, nous avons porté notre foi sur le candidat, pour notre ami Keta. Parce qu'il est un homme expérimenté. Il est un homme qui est à l'écoute de sa population. Il a servi Bignonna depuis sa tendre enfance. Et il n'a pas attendu à la fin, jusqu'à la vieillesse, pour venir dire à Bignonnais, je vous donne ma compétence. Il a très tôt compris que c'est le développement local qui l'intéresse. Et c'est pour cela, toute cette jeunesse-là, toute cette jeunesse consciente est derrière le maire.